1, 2, 3, 4 ! Bonjour et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro ! Je m'appelle Isham El Hamouri et nous sommes le 1er janvier 2024 à la sortie de cet épisode. Youpi, on a survécu ! Bonne année ! L'apocalypse n'est pas pour 2023. Oui, je pense qu'il sera plutôt long et douloureux que court et intense. Peut-être long et intense. Le meilleur pour 2024 ! Que vous le fêtiez pour de vrai, que vous évitiez de le fêter, que vous suiviez absolument pas ce calendrier grégorien. En fait, c'est toujours l'occasion au moins d'un épisode de podcast, c'est qui est plutôt une bonne nouvelle. Et je suis accompagné de deux personnes à cette occasion, enfin je suis à cette occasion récurrente. Il s'agit de Manu Henneubert. Bonjour tout le monde ! Et Ise Brassel. Bonjour tout le monde ! Improvisatrice extraordinaire ! La crème, de la crème ! De la crème, de la crème ! Avec des S parce qu'elles sont deux. Vous savez quoi ? Oui ! C'est une nouvelle année, en tout cas calendrier. Et je vais faire un... Oh non ! Une torsion... Oh là là ! Je vais faire... Oh non ! Une entorse ! Oui, oui, oui ! Ah oui, quoi donc ! Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas même pas savoir l'horreur. Je vais poser une question saugrenue. Non ! Un test de personnalité associé à quelque chose qui n'a rien à voir et n'est révélateur de absolument rien du tout. Et qu'avez-vous fait du chum ? Maintenant je sais que le multivers existe. Si ça se trouve, il va croire à l'astrologie demain ! Et ma question est... Quelle cuisson d'œuf êtes-vous ? Elles ont adopté les rôles. Elles ont adopté les rôles. Le genre « Ah, trop bien ! » et le « This is the leaf ! » Ouais, voilà. Je suis bien. Il y a quelqu'un qui a pris ma place, qui joue mon rôle. Voilà. L'équilibré respecté. Bah oui. Toute organisation sociale. Vous pouvez faire les deux. Ce que vous mangez, ce que vous êtes. Ok. C'est bien. Je n'ai absolument pas réfléchi à cette réponse, moi, personnellement. What the fuck ? Eh bien, moi, je suis la cuisson à la coque. Parce que souvent, on me rate, souvent on ne me comprend pas ou quoi. Mais quand on me réussit, c'est la perfection. Oh, wow ! Trop bien ! Fais attention. Et aussi, parce que j'ai découvert… On tape dessus avec des cuillères. Et on me tape dessus avec des cuillères et puis on me trempe des trucs de pain de dents. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que c'était la meilleure manière d'expliquer à des Québécois qu'est-ce qu'un bon cuperdon. C'est qu'un bon cuperdon doit avoir la même consistance qu'un œuf à la coque. C'est-à-dire que, tu vois, l'extérieur doit être bien dur, mais l'intérieur doit être tout mou et tout coulant. Sinon, ça ne compte pas. Eh bien, moi, je pense que je suis… Je pense que je suis un œuf au plat, donc cuit à la poêle, parce qu'il y a un petit côté crispy et frit et chouette. Et puis, tu perces le centre et ça fait… Et j'aime les manger comme ça. Je l'ai mangé d'autre manière aussi. J'ai une grande friande des œufs, mais… Trop drôle, trop drôle. Et toi, Hicham ? Moi, j'ai ma réponse. Ah oui, wow, ok. Tu sais quoi ? Écoute, je vais faire flémard. Quelle est ta réponse pour moi, Manu ? Et toi, tu as des œufs brouillés. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on met les œufs et puis on agite, on agite, on agite. Et au final, tu te dis, ça ne ressemble pas à grand-chose. Et puis, tu le manges et tu fais… Ça ne ressemble pas à grand-chose. Il le manche comme ça. Ça ne ressemble pas à grand-chose. Ok. Ok, Manu. Ok, Manu. Ok. Mais non, mais ça n'a pas l'air de grand-chose extérieurement. Tu n'es pas en train de le manger en le reformulant. Tu vois, quand tu le vois, tu te dis… Mais en fait, waouh, tu vois. Non, mais c'est simplement que je veux dire… Can you believe it ? On te regarde dans une foule, on ne s'arrête pas sur toi, mais en fait… Waouh ! Enfin, tu vois, quand on… Oh là là. Shut the fuck up. Manuté-toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que… Enfin, je veux dire… On vient de me lancer un objet à la figure. Je pense que tu es plus œuf à la poêle qu'on pourrait le croire. Et sensible comme moi. Mais tu es sensible comme un petit œuf à la coque. Sinon, j'adore les œufs au plat cuits au beurre. Ah, tu vois ? On peut cuire au beurre. Ma préférence de cuisson. Quand je pense Hicham, je pense qu'ils sont au beurre. Avec du saupoudrage de trucs d'assaisonnement japonais. Tu vois ? Voilà. Ça, c'est à manger, ça. Bref. Tu es un petit peu de l'assaisonnement japonais. Sur cet outrage… Ishingiri. C'est de l'assaisonnement japonais sur Hicham ? Je suis dupe. Je suis dupe. Outrage. Scandale. Nous allons continuer avec trois improvisations, avec des contraintes diverses et variées. Je sens la tension. Ah, ça suffit, l'œuf. L'œuf mollet. Rassemble un peu ton jaune, s'il te plaît. C'est bon, bon, bon. Donc, c'est un podcast d'improvisation où, à part m'insulter… Mais je t'aime, Isham. Tu es une personne formidable. Et dans une troule. Ça suffit, maintenant. Laissez-moi essayer d'apporter un temps sur un peu de structure à ce merdier informe. Ah, on a changé les rôles. Ouais, c'est clair. T'as du travail à faire sur le rôles. Allez-y, là ! Donc, c'est un podcast où il y a environ trois impros, plus que deux, moins que quatre, avec des contraintes diverses et variées pour le fun et le défi. Et la première improvisation du jour, c'est moi qui vous la propose. Pour oublier un peu cette personne odieuse assise à la table, que j'aime quand même. Il s'agira d'une improvisation dictionnaire. Donc, je vais sortir un mot peu usité du dictionnaire. Et Iseu et Manu vont devoir l'utiliser dans une impro qui va démontrer son sens. Et peut-être après, tenter de le définir. Et on va voir à quel point c'est erroné ! Et le mot que vous avez aujourd'hui est Pellucide. P-E-2-L-U-C-I-D-E. Voilà. D'accord. Je vous laisse l'occasion de vous prendre les pieds dans le tapis allègrement. Et c'est parti ! Madame, c'est arrivé ! Vous êtes en retard, Jeannine. Je sais, mais c'est parce que la livraison a pris du temps. Et elle est là ? Elle est là ! Les Pellepatates sont là ? Les Pellepatates sont... Très bien, parce que nous avons une grande tâche devant nous. Oui, j'ai un... Les pommes de terre sont de plus en plus nombreuses et il nous faut les Pellucider. Nous les Pelluciderons les unes après les autres, madame ! Venez-moi au camion ! Allez-y ! Et voici ! Oh ! Quelle beauté ! C'est beau, n'est-ce pas ? Oui. Allez-y, sortez-en un de sa boîte. Hé ! Hé ! Chut ! Regardez-moi ce beau, belle patate. Juste assez pour trancher. Juste assez pour perforer. Oui. Et même assez léger pour lancer. Vous êtes formidable, Jeannine. Je sais. J'ai été chercher dans les plus belles... Votre formation est complète. Je sais. Vraiment ? Oui. Ça veut dire que je vais pouvoir... Oui. Pellucider... Oui. Avec vous ? Quant à moi, je vais me retirer dans le grand chaudron à huile pour préparer la suite du destin de toute... de toute cette tubercule. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir pellucider toute seule. Enfin, Jeannine ! Reprenez-vous. Cette grande tâche est sur vos épaules. Pensez-vous que les pères fondateurs de notre ordre se disaient qu'ils pourraient pellucider facilement ? Non, c'est vrai. Pensez-vous que ces personnes étaient dans une grande... dans une grande facilité quand ils ont pris la décision de se retirer sur les terres pommes de terre pour venir à bout de toutes ces pelures ? Non, c'est vrai. Ils ont souffert. Et vous allez souffrir. Oui. Vous allez avoir des cloques et des petites coupures. Oui. Mais votre grande tâche ne s'arrêtera jamais ! Jamais ! Oui ! J'ai l'impression qu'on est passé à côté d'un jeu de mots... Oui, paix et lucide. De pères lucides. Les pères lucides. Les pères lucides. Les pères lucides. Ouais, ouais. Moi, c'est à ça que j'ai vu. Moi, c'est pour des paix. Des paix lucides. Et puis, t'as dit pommes de terre, j'ai fait. Même enregistre. Même enregistre que les paix, les pommes de terre. Les paix, croûtes, les pommes de terre. Mais oui. Même chose. C'est la même chose. Une continuité, après les avoir plongé dans l'huile, on fera des pères lucides. Ça pue, c'est marrant. Pareil. Waouh. Très bien. Mais que veut dire pères lucides ? Donc, pères lucides, qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? Pour du vrai, du vrai. Premier degré. Pères lucides. Cides, pour moi, c'est tuer. Un génocide. Ça, ou alors c'est de lucides. Mais ça dépend. Mais j'imagine que p n'étant pas un préfixe très connu, je dirais que c'est vraiment pélue comme épicide. Est-ce que ce serait trancher des pieds ? Trancher des poilus. Trancher des poilus. Et oui. En fait, c'est l'ancien mot pour l'épilation. Ah, c'est donc cela. Et non. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez tout faux. Pélucide veut dire qui est transparent ou translucide. Oh. Tout simplement. Donc, c'était lucide. Corps ou substance pélucide. Vous avez raison. De père, préfixe à valeur d'intracité. Et lucidus, clair, lumineux, dérivé du latin cis, lumière. Oui, mais... Oh, waouh. Tout le père. Non, c'est père. P, père, 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 non, c'est... Oui, de... Il y a combien de... Père lucide devient pélucide, quoi ? Il y a eu une assimilation à travers, une intensité. Une assimilation du R en L. Transparent ou translucide. Pélucide. Transparent ou translucide. Ah, waouh. Comme... Telle une pelure de patate. Telle une pelure de patate bien pellucidée. Bien pellucidée. Tout fait sens. La boucle est bouclée. Oui, on l'a pas dit, mais les vitraux de cet ordre étaient faits en patate pellucide. En patate. Il y avait betterave pour le rouge, patate pour le jaune, carotte pour l'orange. Et pour le bleu. Des schtroumpfs. Je pense que c'était des pelures de schtroumpfs. Des belles pelures de schtroumpfs. Eh bien, incroyable. Mais vrai. La culture de la patate et la culture du langage. Et maintenant, la culture cinématographique. Oui ! Car, Ise, il me semble que tu as une impro à nous proposer. Eh oui, et tout à fait en lien effectivement avec la cinématographie. Parce que, Manu, tu vas jouer seul, mais pas vraiment seul. Parce que c'est un film qui va te donner la réplique. Comment ça ? C'est une catégorie réplique de films. J'ai isolé les paroles en version française pour la bonne compréhension de notre public. J'ai isolé les répliques version française d'un film que vous découvrirez plus tard. Et ton but est de converser avec le personnage de ce film. Oh waouh ! Es-tu prête ? Je suis prête. Excellent. Eh bien, c'est parti. Bonjour, madame. Je sire vos chaussures. Vingt centimes pour l'une, trente centimes pour la paire. Il faut qu'on se parle. Euh, eh bien, oui, madame. Prenez place, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, ma petite dame ? J'espère que tu vas me dire que ce n'est pas ce que je crois. Euh, bah... Écoutez, si vous croyez que c'est plus que juste... Alors, j'ai des clients qui pensent que c'est une... Que ça a quelque chose de sexuel, parce qu'on associe souvent les pieds. Mais non, c'est juste... Je vous cire les chaussures, vous me donnez de l'argent et notre... Ça s'arrête là. Si vous ne voulez pas qu'on parle, on peut faire ça silencieusement. Claude Baker. Comment ? Comment connaissez-vous ce nom, madame ? Comment connaissez-vous ce nom ? Je ne suis pas un croupier, ok ? Ou une touriste avec ses pièces à la con. Alors ne m'arnaque pas. Non. Vous savez, pour le casino. Je vous jure, j'ai payé mes bêtes. Je vous le promets. Regardez, j'ai ce petit stand. Je fais un petit peu d'argent et petit à petit, je me refais. Je vous promets, appelez pas monsieur Baker. S'il vous plaît. On ne cache pas un job dans un job. Vous savez, pour l'héroïne. Non, je vous promets, c'était juste pour me refaire. Je voulais pas prendre les parts de marché de monsieur Baker. Je vous promets, c'est simplement... Oui, je me suis vite rendu compte que s'irer les chaussures, ça suffirait pas. Alors du coup, je fais des à côté. Mais c'est juste ça, je vous le promets. Et si monsieur Baker veut sa part tout de suite, on peut s'arranger. Est-ce qu'il est là ? Il arrive ? Mince, je t'ai rangé mon stand. Merci de m'avoir prévenu, mais partez, partez vite. Pourquoi tu fais ça ? J'avale l'héroïne pour pas qu'il la trouve. Pourquoi tu peux pas te contenter d'un job ? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il y a un astérisque ? Parce que... Parce que je vous l'ai dit, ça paye pas assez. Et puis moi, la routine, ça m'ennuie. Alors je fais des aventures et... Oh non ! Je pense qu'il y en a un qui a percé. Si tu veux le piéger, je m'en pars. Le piéger ? Ah, vous vouliez le piéger, mais moi, j'étais prête à le piéger, mais là, ça devient un peu difficile. Je crois que je vais vomir. Attendez. C'est comme la dernière fois. Vous étiez là pour la cocaïne dans les sushis aussi ? Je suis désolé que vous deviez... Vous deviez assister à ça. Mais il faut partir si M. Baker vient. Il faut partir, sinon il va tous nous tuer. Ouais, ben... Il va t'y renvoyer. Oh non. Non, pas au casino. Pas dans le sous-sol du casino ! Non ! Bravo ! Oh wow ! Je me suis imaginé, toi, qui commençais à faire toujours des sous-jobs dans le job, et dans le job, et dans le job, et dans... Ah non, mais l'héroïne, non, non ! Mais c'est pas... Non, mais... Les courses de cafards ! Ah oui, mais c'est parce que l'héroïne, c'est trop dangereux, alors ! C'est ça. Je suis là, oh, est-ce que c'est ça qu'elle va faire ? Ah oui, je n'y ai pas pensé. Oh ! Attends, avec qui as-tu discuté, Manu ? Eh bien, avec une doubleuse. Oui, c'est vrai. Oh là là ! Oh, Smartass ! Oh là là ! Je ne sais pas parce que... Smartass ! Aujourd'hui, c'est l'émission, Manu ! Elle fait la maligne, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Aujourd'hui, elle est devenue meilleure que nous, pour une raison pour une autre. Mais elle est meilleure que nous, c'est une idée. Non, c'est faux ! Eh bien, je ne sais pas, parce que je n'avais jamais entendu ce nom, le nom du personnage que tu vois. Ah voilà, Claude Baker, ce que je me dis... Attends, je l'ai su le temps de l'impreuve, maintenant, je ne le sais plus. Claude Baker, ça ne me dit rien. On va tout se faire avoir, c'est un film avec un cast principalement féminin. Non, ce ne serait pas Jackie Brown, un truc comme ça ? Ce n'est pas, il y a un film, j'ai oublié le nom, c'est un film avec des meufs gangsters qui se finissent très mal. Noire américaine. Ce n'est pas ce style-là ? Ce n'est pas le film avec Britney Spears ? Non, je ne l'ai pas vu. Showgirls ? Showgirls ? Non, c'est Ocean 8. Il y a eu trop de films de ça. Alors justement, Ocean 8, il y a eu Ocean 10, non, Ocean 11, 12 et 13, avec le cast uniquement masculin, et qui a été encensé pendant longtemps. Parce que 11, c'était le 1. Il n'y avait pas Julia Roberts dans 11 ? Il y avait juste Julia Roberts pour représenter, et c'était la meuf de quelqu'un. Donc vraiment, le cast féminin n'était pas au rendez-vous. Et même si c'était des films très chouettes, effectivement, on s'était dit, on rêverait, nous, les filles, d'avoir un Ocean, mais avec que des meufs. Et enfin, Ocean 8 sort ! Tu as donc conversé avec Cate Blanchett ? Oh my God ! Sauf qu'à la sortie, tous les mecs ont fait, ouais, c'est un sous Ocean 11 ! Et je suis là, vraiment, c'est la même chose. C'est juste peut-être un peu plus propret, c'est pas le même style de film, c'est pas le même grain, c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est le même type de réalisation, c'est la même histoire. C'est aussi stupide. C'est un film d'arnaque, vous n'êtes juste pas contents parce que c'est des meufs. Et du coup, je voulais rendre justice à ce film. On refait un Ghostbusters. Voilà. Mais je voulais dire, je suis d'accord que des films ont des qualités différentes, mais je voulais rendre justice à ce film parce que j'en ai marre qu'il soit craché dessus par les mascus. Voilà ! Très bien. C'est le cul, les mascus ! Et si vous voulez vous divertir, Ocean 8, ça ne demande pas beaucoup de cerveau et c'est très rigolo. Coucou les mascus ! Tu tues les mascus ! Ah non, vous leur parlez de merde ! J'ai pas pensé, j'ai pas pensé. J'ai voulu dire des bêtises et c'était une bêtise. Eh bien, sur ça, on va vite changer de sujet et faire une troisième improvisation. Et cette improvisation sera une ça me rappelle une chanson, il me semble manu, non ? Eh bien oui, absolument. C'est une ça me rappelle une chanson. On va quand même un petit peu changer de genre et changer d'univers pour partir sur une impro ou à tout moment. Donc, une impro jouée par Hicham et Ize, ou à tout moment, je pourrais interrompre l'impro pour dire « Eh, mais ça me rappelle une chanson ! » Très bien. « Et vos personnages se mettront à chanter ce qui est en train de se passer. » Et jusqu'à ce que soit il y ait une espèce de fin naturelle à votre chanson, soit que je dise « Merci ! » Merci ! Et pour vous lancer un petit mot, un petit mot qui sera... C'est bon, là, j'ai « larangite », pour être intéressant de voir quelle impro sort-là. Et après, j'ai « pharmacie » dans le prochain tirage, c'est boulot. Mais on ne va pas vous donner ni larangite ni pharmacie, on va vous donner « iceberg ». « Iceberg », ce sera votre mot pour une « ça me rappelle une chanson ». C'est parti ! Il faut bien qu'on bouge de cette barque ! Ok, c'est un glaçon géant, mais c'est mieux qu'une barque au milieu de l'Atlantique Nord. Mais enfin, tu te rends compte quand même que notre barque bouge et que celui-là, il ne bouge pas ! Les icebergs, ça bouge, Philly ! Ça bouge ? Mais oui, ça bouge, les icebergs, ils suivent les courants ! Ça, là, les icebergs, ça bouge, ça suit les courants, ça me rappelle une chanson. « Les icebergs, ça bouge, comme peut-être mon cul, à gauche, à droite, vers le nord ! » « Les icebergs, ça bouge, même que ça troue des coques, n'as-tu jamais entendu du Titanic ? » « Les... Merci ! » « Bon, ok, on y va ! » « N'oublie pas la mouette, s'il te plaît, n'oublie pas la mouette, c'est notre seul compagnon ! » « Non, mais t'en fais pas, je l'ai ! » « Oh non ! » « Quoi ? » « Les vivres sont partis avec la barque ! » « Quoi, les vivres ? Non ! » « Les vivres, je suis désolée, pardon ! » « On va devoir manger la mouette ! » « On va devoir manger la mouette ! » Ça, ça me rappelle une chanson. « On va devoir manger la mouette ! » « Ce sera plus possible, sinon on va pas survivre ! » « On va devoir manger la mouette ! » « Un pied, une patte à la fois ! » « Eh, mouette 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 ! » « Eh, eh ! » « La mouette est morte ! » « Comment tu peux le faire avec autant de... de facilité ? » « Écoute, j'avais vraiment très faim, j'ai zappé mon deuxième petit déjeuner, il était temps ! » « Tu m'en veux ! » « C'est pas ta faute si le bateau a sombré, fondamentalement ! » « Ben non, ce n'est pas ma faute ! » « Et ce n'est pas ma faute si tu préférais la conversation de cette mouette à la mienne ! » « Mais ce n'est pas que je préférais la conversation ! » « Tu peux comprendre que c'est difficile à vivre un naufrage ! » « C'est une situation de survie, je suis stressé ! » « Tu es stressé ? » « Et il y avait des saucisses dans les vivres ! » « Il y avait des saucisses dans les vivres ! » « Il y avait des saucisses dans les vivres ! » « Des saucisses de Strasbourg ! » « Jamais je ne goûterai une fois de plus à la viande de porc » « Car je prédis d'avance que dans deux jours, on sera mort ! » « Il y avait des saucisses dans les vivres ! » « Merci ! » « Je suis désolée ! » « Écoute, je comprends ! » « J'ai sacrifié ta mouette, il est temps que j'aille chercher les saucisses pour toi ! » « Non, ne va pas dans l'eau, elle est trop froide ! » « Si, je vais aller dans l'eau ! » « Et tu vas me laisser toute seule ! » « Au moins si tu meurs sur l'iceberg, je pourrais te manger toi ! » « Dans un acte de câlinbalisme désespéré ! » « Je suis prête à faire ce sacrifice pour toi, Liliane ! » « Mais non, reviens ! Je ne me laisse pas seule ! » Et cette nage désespérée me rappelle un grand final. Mais lequel ? « Nagez plus droit, plus loin, pour la désespérance de mon amour ! » « Je vais plus loin, à bas la désespérance de l'iceberg ! » « Je vais plus loin, à bas la désespérance de mon amour ! » « Ne t'envoie pas ! » « Ne me quitte pas pour un pauvre cerf-là ! » « J'ai le cerf-là ! » « Elle a le cerf-là ! » « J'ai le cerf-là ! » « Et elle sent le vlag-là ! » « J'ai le cerf-là ! » « J'y remonte le long de sa jambe ! » « J'ai le cerf-là ! » « J'ai le cerf-là ! » « C'est vrai ! » « C'était bien ! » « Trop choupi ! » « Oui, c'était bien ! » « C'était très bien ! » « Bravo ! » « Youpi ! » « Youpi ! » « Je suis content ! » « C'était quoi la mouette est morte ? » « Non, la mouette est mouette ! » « Mouette est mort est la mouette ! » « J'ai pas, il y avait l'impression qu'il y avait un son à retrouver dans mon mouette. » « En le réécoutant et en se disant, là, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ça ! » « Chers auditoris, si vous voulez un jour faire un montage de nos chansons, rechanter par-dessus, n'hésitez pas ! » « Waouh ! » « Vous voulez faire des reprises ? » « Des reprises ! » « Comme sur Ticutoc ! » « En nous donnant tout votre argent pour les droits d'auteur ! » « S'il vous plaît, par exemple ! » « Eh bien, il me semble que c'était la troisième improvisation de cette... » « Tout à fait ! » « De cet épisode, ce qui nous amène à la section préférée de tout le monde, sauf des auditeurs qui préfèrent les impros, c'est-à-dire les coups de cœur ! » « Les coups de cœur ! » « Et mon coup de cœur, on va commencer par le mien dans l'ordre des improvisations ! » « Il s'agit de Hyper Druide, Hyper Druide qui est un EP, donc un EP sorti par Walter Astral, Hyper Druide au nom incroyable ! » « Un EP qui est sorti en 2022, qui est donc réalisé par Walter Astral, un duo parisien de musiciens qui sont également des druides transhumanistes de famille, apparemment ! » « Ils ont eu des interviews, apparemment ils disent « Oui, on était dans une retraite druidique avec ma famille ! » « Ok, d'accord ! » « Ça a l'air... Ils ont l'air chéper ! » « C'est cinq titres, à savoir le feu, l'air, la terre, l'eau et Hyper Druide, le cinquième élément, bien entendu ! » « C'est génial ! » « Oui, c'est vraiment, ça me fait beaucoup rire ! » « Ils décrivent leur musique comme de la dance, païenne ! » « Eh bien, ouais, en fait, c'est effectivement mystique, sensuel et super dansant ! » « On rêve d'une salle sombre avec pleine de gens qui dansent, avec des lumières qui bougent et de la machine à fumer ! » « Ça donne envie ! » « Et c'est en plein dans mon créneau, fusion d'électro, de jazz, de rock progressif et de poésie, j'adore ! » « Je recommande comme morceau, le feu, la terre et Hyper Druide ! » « Ce titre me fait rire, Hyper Druide, c'est très rigolo ! » « Hyper Druide ! » « C'est un titre transhumaniste et druidique ! » « Hyper Druide par Walter Astral ! » « Je recommande chaudement ! » « Merci ! » « Yes ! » « Et nous passons au coup de cœur d'Ise. » « Oui ! » « Alors, mon coup de cœur, c'est pour une ASBL, une ASBL avec qui j'ai eu affaire récemment, mais que je connais depuis très longtemps. » « C'est EveryCat ASBL. » « EveryCat, qu'est-ce que c'est ? » « Qui de mieux qu'EveryCat pour décrire EveryCat ? » « La mission d'EveryCat ASBL, l'association lutte contre la prolifération féline. » « Celle-ci est une réelle problématique dont les conséquences sont multiples et désastreuses. » « Les premiers durement touchés sont les chats. » « Malgré la loi du 1er janvier 2018 qui rend la stérilisation obligatoire. » « Et oui, nous avons trop de petits chats perdus dans nos rues et qui ne sont pas faits pour survivre et se multiplier. » « Ou pas dans les rues, mais dans des sacs plastiques. » Du coup, ASBL a plusieurs actions. D'abord, les sauver, les capturer si besoin parce qu'ils ne se laissent pas prendre, les nourrissages et les mises en place d'abris et de mangeoires disponibles pour les petits chats. Et ensuite, la mise à l'adoption des chats re-sociabilisés. J'ai récemment, d'ailleurs, été famille d'accueil pour le brave Tony, qui, je l'espère, est un féministe de droite. Qui est malheureusement un féministe de droite. Mais qui est, bon... Allez voir mes stories, c'est une private joke. Suite à une très sérieuse analyse de personnalité. Oui. En somme, Tony est resté chez moi et on a fait beaucoup de bêtises avec lui. Et j'espère qu'à l'art actuel, il est déjà adopté. Si ce n'est pas le cas, je me permettrai certainement de faire une petite pub sur « On n'a rien préparé » pour l'adoption du potiche à Tony. Et comme ça, n'hésitez pas à aller sur le site pour faire des donations et aussi pour vous présenter en tant que famille d'accueil. Pourquoi pas ? Parce que c'est un refuge qui n'a pas une place infinie. Et si vous voulez donner votre foyer, le temps de quelques mois ou quelques semaines, si ce sont des chatons, ils partent très vite. Offrez un endroit à ces petits chats. C'est beaucoup mieux que la rue, s'il vous plaît. Bisous. Merci Evricata SBL. Oh. Eh bien Manu, oui, après cet épisode impertinent de ta part et irrespectueux, j'ai envie de dire en fait. Ah oui, carrément. Ah oui, oui. On sort les grands mots quoi. 2024, il n'y a plus de minutes. Moins impertinent qu'irrespectueux d'ailleurs. Est-ce que ton coup de cœur, c'est Hicham pour te rattraper ? Eh bien, mon coup de cœur n'est malheureusement pas pour le fait d'Hichingri, qui pourtant occupe une place proéminente dans mes écoutes depuis sa sortie, principalement perplexe et futur passé. Ou passé, futur passé. Non, c'est futur passé, c'est ça, futur passé. Ce qui permet un jeu de mots assez intéressant qui en plus est utilisé dans la chanson Double Big Brain. Mais c'est pour une autre chanteuse française qui, elle aussi, a du talent et qui s'appelle Pomme. Écoutez Pomme. J'ai tout appris. Mais ça se sent, je sens. D'ailleurs, je suis étonné qu'elle ne t'ait pas encore demandé de faire sa première partie. Oh, je rigole. C'est sa meuf qui fait sa première partie. Voilà, népotisme, tout ça. Mais bref. Moi, en tout cas, je suis allé la voir à Forêt Nationale et c'était sa meuf qui faisait sa première partie. Qui apparemment est une grosse star au Québec, mais que moi, je ne connaissais pas. Mais donc, écouter Pomme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, écouter Pomme, comme son dernier album sorti au moment d'enregistrer cette chronique le dit, c'est se consoler. C'est se plonger dans la beauté et la douceur du monde. C'est pleurer pour se faire du bien, pour aller mieux. Et puis, c'est écouter une chanteuse lesbienne francophone et jeune parler d'elle, de ses inspirations, de ses luttes, de ses joies. Allez voir Pomme sur scène, c'est tout ça en se connectant à plein d'autres gens. C'est voir une artiste évoluer simplement sur scène dans une économie de mots et de gestes qui donne à chaque moment une importance, une ampleur. C'est beau, ça fait du bien, ça devrait arriver plus souvent. Bravo Pomme. Voilà. C'est vrai, c'est ouf, en cancer, elle crée de l'intimité où qu'elle soit. C'est très impressionnant. En extérieur, à Forêt Nationale, qui est une immense salle. Le Royal aussi. Mais quoi qu'il arrive, tu fais genre, oh waouh, ça fonctionne, c'est ultra intime. Toutes ces gourdes ouvertes, c'est du charisme doux. Oui, c'est vrai. Ça, c'est beau à voir, c'est du charisme pas flamboyant et explosé. Pas fond dans ta gueule, ça fait beaucoup de bien. Qui n'est pas désagréable en soi, attention. C'est ça, et elle sera à l'ASEMO en juillet 2024. Apparemment, c'est sa seule date en Belgique en juillet 2024. Très tresse ! Et donc, moi, je compte bien y être. Wink, wink, les auditeuristes. Si vous voulez venir me dire bonjour. Vous faites un meet and greet. C'est ça. On fera un épisode composé avec des interventions d'auditeuristes. Oh mon Dieu ! Je pensais que tu disais avec des interventions de pommes. Je me demande ce que nous demanderaient nos auditeuristes. Vous me demanderez quoi ? Genre œuf à la coque ? Quoi ? Est-ce que vous nous poseriez des questions sur Grenu ou vraiment constructif ? Je me pose. Vous vous trouvez drôle ? Est-ce que vous faites ça pour avoir un contre-exemple de l'improvisation ? Est-ce que les rires qu'on entend sont forcés pendant les ménages ? Est-ce que Hicham est vraiment aussi génial qu'il en a l'air ? Oh waouh ! Est-ce que Manu a vraiment perdu le respect en passant en 2024 ? Est-ce que Hiseu n'est pas une loutre ? Est-ce que c'est la fin de l'épisode ? Oui ! 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501